Salut les joueurs ! Il y a peu de temps, nous vous avions présenté la boîte Escape Box Risk. Eh bien, voici sa petite sœur, chez 404 éditions, la boîte Friends. Voici l'intérieur de la boîte, une boîte qui ressemble beaucoup à l'Eskate Box Risk. Nous sommes en terrain connu. Nous retrouvons les petits badges à placer sur vos vêtements. Voici la séductrice, la compétitrice, etc. Trois badges garçons, trois badges filles. Un lot de cartes, ces cartes sont numérotées de 1 à 131. Je ne les retourne pas, nos spores. Il y a au dos des énigmes, des questions, des petites cartes permettant d'incarner le personnage. Je n'en dirai pas plus. Le livret de règles pourrait être rapidement présenté en 16 pages. Il peut être rapidement assimilable. Dans cette règle de jeu, nous trouvons des idées de cachette, nous trouvons des astuces, mais aussi des pouvoirs, les pouvoirs des personnages. Il y a la séductrice, l'intello, la compétitrice, le blogueur, l'intuitive et le bon vivant. Il y a des petites astuces pendant le jeu. La mise en place, tout est guidé. La personne chargée d'être maître de jeu, meneur de jeu, n'a qu'à lire le livre. Cela peut être pris en charge en une demi-heure, la partie peut commencer. Le livret des joueurs. Le livret des joueurs, puisqu'il s'agit d'une série télé, vous allez retrouver des carnets, des carnets de poésie, répertoires de la séductrice, etc. Chacun possède des caractéristiques, des petites notes qui lui permettront peut-être de s'évader de cet appartement. Le livret de scénario. Sachez qu'il y a trois scénarios à l'intérieur que je ne vous dévoilerai pas, pour éviter aussi tout spoil. Les scénarios sont plutôt efficaces. Ils sont gradués en difficulté, d'une difficulté plutôt facile et d'une difficulté beaucoup plus difficile. Ce qui me surprend essentiellement, c'est la qualité des énigmes. Des énigmes plutôt sympathiques et efficaces. Totalement dans le thème. Il me reste à vous présenter les deux appartements, les plans dans lesquels vous allez pouvoir vous orienter, puisque c'est un escape qui peut se jouer aussi autour d'une table, même si certains objets peuvent être cachés dans la pièce. Donc vous avez l'appartement de la télévision et l'appartement de centrale, le centrale perc. Mais alors, que penser de cette boîte ? Si la boîte Escape Box Risk avait un petit plus, un petit côté jeu de rôle, un petit côté escape, celle-ci est parfaite. Le mélange est audacieux, efficace. Nous sommes vraiment à la frontière du jeu de rôle. Vous incarnez un des personnages, vous avez une mission, des petits secrets, vos carnets, et vous avez surtout de magnifiques énigmes à découvrir. Le niveau est plutôt élevé, quoique gradué, puisqu'il y a trois aventures. Et moi, ne connaissant pas la série, n'ayant pas accroché dans les années 90, ou même actuellement, comme beaucoup de personnes pourraient accrocher sur cette série, bien j'ai été plutôt surpris, heureux, et ça m'a donné une petite envie de regarder un ou deux épisodes. N'hésitez pas à commenter, un petit pouce, et puis vous abonner. À bientôt les joueurs ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada